Et bien voilà, c'est le moment de notre rendez-vous incontournable. Ça fait dix ans que l'on fait de la Web TV avec France Loisirs et surtout à Pâle Expo au Salon du Livre et de la Presse à Genève avec Claude Mambré, le directeur des lieux. Et vous avez l'habitude de nous faire un premier bilan, le compte, l'impression globale. Bonsoir à tous. Oui, traditionnellement, on se retrouve toujours le dimanche soir de la fin du Salon. Le premier bilan, le communiqué de presse est parti il y a quelques minutes. Sur une fréquentation en légère baisse, ce n'est pas énorme. On annonce 89 000 personnes. Je vous rappelle que nous comptons juste. Nous avons une billetterie, nous avons un système électronique. Donc on compte juste. Nous voulons pouvoir prouver à celles et ceux qui participent au Salon qu'il y a effectivement eu ce nombre de personnes qui se sont rendues durant ces cinq jours ici au Salon du Livre et de la Presse. Une autre peut-être remarque, c'est que le nombre d'entrées, c'est un indicateur, mais il y a d'autres indicateurs, notamment la marge des affaires pour les exposants. Évidemment, vous savez que les exposants vendent des livres. Eh bien, certains ont vendu plus, d'autres ont vendu moins. Par contre, en général, tout le monde dit que la marge des affaires est plutôt bonne étant donné la conjoncture du livre dans laquelle nous nous trouvons actuellement, qui est un petit peu complexe. Si le marché du livre en Suisse baisse depuis le début de l'année, il n'y a pas de raison qu'au Salon du Livre, ça monte. Donc, étant donné cette baisse chronique que l'on peut vivre depuis le début de l'année, eh bien, celles et ceux qui ont répondu à la question sont contents parce que finalement, c'est plutôt stable. Les ventes sont plutôt stables par rapport à l'année dernière. Un autre indicateur, c'est aussi la satisfaction des visiteurs quant au contenu qui est distillé sur les scènes. Donc, les scènes, que ce soit l'apostrophe ou le crime ou la Suisse ou le bien-être ou d'autres, finalement, ces scènes ont très bien marché. Il y a eu beaucoup de monde qui ont suivi les causeries, les interviews d'auteurs, les dédicaces également. Donc, les visiteurs étaient plutôt contents, finalement, du programme élaboré cette année. Et la géographie des lieux améliorée aussi, on peut voir d'une travée à l'autre. Pour notre part, nous avons, puisque nous étions nomades cette année, on a trouvé que c'était très agréable. C'est positif, c'est un sentiment global aussi que vous avez recueilli, ou c'est trop tôt pour le dire ? Souvenez-vous, nous avons déplacé le salon l'année dernière en 2016 pour le 30e dans d'autres halles. Donc, évidemment, l'année passée, c'était, on va dire, la manifestation zéro en termes de plan. Cette année, on a effectivement mieux travaillé le plan. On a enlevé les sorties obligatoires. On a mieux cadré, finalement, les stands de façon à ce qu'il n'y ait pas d'espace vide. On a diminué la taille de certains restaurants. On a augmenté la taille de certaines zones de repos. Enfin, bref, on a pu mieux travailler sur le plan suite aux expériences de l'année 2016. Puis, un autre petit détail, parlons de l'hôtel. On a vu qu'il y avait un petit peu une entrée différente quand on rentre vers les VIP, etc. Là, ça veut dire que l'année prochaine, les auteurs pourront dormir juste à côté ? L'hôtel est en construction, vous l'avez vu. Et l'hôtel va ouvrir, normalement, si tout va bien, à la fin du mois de novembre. Donc, clairement, pour le salon de l'année prochaine, tout le monde pourra dormir sur place. Et une question discrète ou indiscrète, c'est un hôtel qui vous appartient, c'est Pal Expo ? Non. Alors, nous n'avons, nous, pas du tout investi dans cet établissement. À l'instar de l'établissement derrière la maison, l'hôtel Starling. Vous savez qu'on a la chance d'avoir le plus grand hôtel de Suisse sur le site de Pal Expo, l'hôtel Starling, qui a quand même 500 chambres. Donc, c'est le plus grand hôtel de Suisse. Et là, nous construisons un hôtel une étoile et un hôtel trois étoiles. Une étoile pour les auteurs, c'est parfait, ça. Donc, ça sera des prix différents. Et ce sont donc 220 chambres qui seront ouvertes. Donc, nous aurons la possibilité sur notre site d'offrir 720 chambres à la disposition des exposants, visiteurs ou autres partenaires rejoignant nos activités. Ce qui est un plus commercial indéniable pour le développement de nos activités en général. Dernier détail, les cuisines, c'est donc vous qui opérez dans les divers restaurants sur le site ? Oui, nous opérons les restaurants sur le site depuis l'année 2012, sur nos propres responsabilités, clairement. Ce qui nous permet de thématiser aussi, vous l'avez peut-être remarqué. Nous avons dégusté la cuisine marocaine. Voilà, donc ce qui nous permet de thématiser un restaurant marocain à côté de la place des cultures arabes, un restaurant suisse à la place de la scène suisse, un restaurant où l'on sert du canard au sang à côté de la scène du crime. Et j'en passe. Merci Claude Mambré, on pense qu'on va se retrouver l'année prochaine. Vous existerez, pardon, et Françoisir, normalement, on devra être de nouveau avec vous. A priori, quand on nous regarde ici sur Internet, on voit que Françoisir est toujours partenaire et on sait que nos lecteurs et nos membres sont très nombreux à venir. Il paraît qu'on nous a réclamés, on en est contents. Nous sommes ravis d'avoir Françoisir avec nous ici, un peu différemment cette année, j'en conviens. Mais en tout cas, votre présence, Daniel, nous est chère. Et on espère que Françoisir soit à nouveau physiquement présent l'année prochaine, de façon à ce que le monde entier puisse suivre vos activités depuis le salon. Merci beaucoup. Et puis on salue évidemment la présidente Isabelle Falconier, puis la directrice Adeline Beau, qui a le rôle ingrat de diriger. Et elle est la direction et elle n'est pas dans les couloirs à se bagnoder. Merci Claude, bonne fin seulement, il reste une heure, nous c'est fini, on plie bagage. Merci à vous, à l'année prochaine, au revoir.